J'ai toujours aimé créer, faire des choses artistiques, et puis le fromage, c'est toujours vivant. Ça continue toujours de changer. Best vintage cheddar in the world in 2017. Canada, we're on the map. Puis moi, je suis un amoureux de la vie. Ça fait que ça a été une connexion avec le fromage automatique. Mon nom, c'est David Beaudoin. Je suis un ambassadeur de fromage canadien. Et puis, je suis toujours le squeaky cheese guy, parce que c'est comme ça que j'ai commencé dans le fromage. Ça fait 14 ans que je suis dans l'Akanagan. J'ai déménagé ici en 2005. J'étais un voyageur dans l'âme, un entrepreneur dans l'âme. Et puis, il y a un moment dans ma vie où j'avais besoin d'aller visiter l'Ouest canadien, qu'on m'avait tant parlé. C'est ce qui m'a attiré. Mais un coup que j'étais arrivé ici, puis j'ai découvert les rivières, les montagnes, toutes les randonnées pédesques. Tu peux faire du surf une journée. Puis la même journée, tu peux aller faire du ski. C'est trop cool. 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 Quand j'ai déménagé ici de Québec, il n'y avait pas de fromage artisan ou je dirais des fromages fins. C'était juste du cheddar. Fait que là, je suis parti en mission à découvrir toutes les fromageries qu'il y a au B.C. Et puis, à mon retour, j'ai trouvé du fromage en grains frais. Fait que je suis allé voir le propriétaire, puis c'est comme ça que j'ai démarré ma production puis la distribution de fromage en grains frais. Fait que pour moi, c'est plus que juste le goût. C'est une nourriture qui est fermentée. Puis c'est très santé, la nourriture fermentée, à la base. Et non seulement ça, mais c'est une nourriture qui existe depuis plus de 7000 ans. C'est vraiment cool. Puis ça m'amène aussi à développer mes papiers gustatifs avec le goût pour faire des agencements avec les vins, avec les bières, avec d'autres nourritures, pour créer une expérience que les gens vont se souvenir. Ça devient vraiment intéressant quand tu travailles avec des gens qui ont la passion pour la nourriture, puis la passion pour les produits qui sont fermentés, comme la bière, comme le vin. Puis là, c'est un travail d'équipe. Fait qu'il n'y a pas une bouchée qui n'est pas faite avec le brewmaster, avec le chef et puis avec le gars du fromage. Fait qu'on a du fun à faire ça. Puis en plus, on passe une heure, deux heures, trois heures à assigner un paquet de fromage, on vient un petit peu chaudasse, puis la vie est belle. Le contrôle de la qualité, numéro un. Fait qu'il n'y a pas de gluten intolérant ou de gluten intolérant. Il n'y a pas de mode ici. Non. On est tous autour de grandes tables, on partage de la nourriture fantastique avec des gens fantastiques. Et au final, si il y a une chose à faire de ça, c'est ça. Travailler avec des artisans, parce que c'est tous des artisans, c'est tous des gens qui aiment créer. C'est grandiose pour moi. C'est des contacts, c'est la richesse de la vie, où tu crées des connexions que tu ne créerais jamais autrement. Puis devant des foules de gens qui apprécient ça, ça leur fait découvrir des choses. Et ça, en fait, peut nous apporter à faire le premier paquet. Comment ça? Allons-y. C'est appelé Peer Cheese. Je me suis fait une mission de supporter les fromages canadiens. C'est pour ça que je m'appelle le Canadian Cheese Ambassador, parce que ça me donne une raison d'être qui est beaucoup plus grande que moi. Quand vous achetez un chocolat local, ou un chocolat canadien, ça aide vraiment à notre propre croissance. Parce qu'on a besoin de soutenir notre propre. Ça prend beaucoup d'amour pour faire ça. J'ai travaillé avec des master cheesemakers, du monde qui ont parti des fromageries un peu partout au pays. Je me suis rendu compte à quel point on a des fromages ici au Canada, puis quand je les compare avec les fromages du monde, qui sont apparemment les fromages les meilleurs, je me rends compte qu'attends un peu, on a des fromages bien meilleurs que ces gros noms-là. On n'a pas besoin de manger plus. On a besoin de manger de meilleure qualité. Cette éducation-là doit se faire pour qu'on puisse continuer à grandir, à comprendre les fromages, puis comprendre comment extraordinaire ce produit-là est. Moi, je travaillais comme un fou ici, et puis j'ai décidé de dire, OK, là, je suis prêt à rencontrer quelqu'un. On s'est rencontrés en ligne, et puis on a jasé pendant six mois. Moi, j'étais trop occupé, puis je l'ai invité sur un squeaky cheese delivery date. Ça veut dire que je l'ai invité à venir dans mon auto, à livrer du fromage en grains frais. Puis j'ai dit, OK, comme ça, on va pouvoir passer du temps ensemble, tu vas apprendre à me connaître. On est allé prendre une bière, puis ça fitait, puis on s'est jamais... on s'est jamais laissé aller. Juste de célébrer nos dix ans. Et puis moi, j'avais tellement d'amour à donner, puis Jen, elle avait tellement d'amour à recevoir, que ça fitait. Nice! Je vais le faire encore. Encore? Je peux monter vraiment haut. Je me considère chanceux de pouvoir faire ce que je fais. Je veux une famille qui est heureuse, puis peut-être qui est inspirée par ça, qui est inspirée par le cirque, par créer, avoir du fun quand tu travailles. Quand on meurt, je pense que la seule chose avec quoi qu'on part, c'est tous les gens qu'on a rencontrés, les relations qu'on a développées. Et puis, il n'y a pas rien de matériel que je vais emmener avec moi, mais je suis certain que la dernière journée, je vais pouvoir revoir tous les gens avec qui j'ai échangé des relations. Puis pour moi, c'est ça la richesse de la vie. C'est de faire partie de la vie, mais pleinement, en bâtissant des relations qui ont une raison d'être. Puis moi, je veux créer une vague de positivité avec les gens. Si je peux, juste avec mes actions, créer un monde meilleur autour de moi, ça va faire comme les vagues de l'océan. Ça va faire le ripple effect qui va continuer à aller chercher des gens, inspirer des gens. Ça, c'est la joie de vivre qu'on a. Il faut la garder. C'est comme ça que je dirais «How to be French » en Colombie-Britannique. C'est parti. Merci. Merci. Merci.